Je vais vous parler de ce système qui fait partie du programme Z-Code Il s'agit du système Death Valley, étrange comme nom vous allez me dire Je vais vous expliquer le pourquoi de ce nom Alors, il a été mis au point par Kessquist Il est expert au quai et commentateur NHL depuis 17 ans Chez nos amis tchèques Qui, soit dit en passant, ont un bon championnat de hockey et une très belle équipe nationale Donc, il sait de quoi il parle Pour un expert, vous allez me dire, c'est bien normal Alors, pourquoi le Death Valley ? Ce qui veut dire la vallée de la mort Alors, ne voyez pas là un horriptyde de film d'horreur Ou le dernier documentaire animalier Mais tout simplement un périple que les équipes de l'Est des Etats-Unis Doivent effectuer chez trois équipes qui représentent la vallée de la mort Située à l'ouest en Californie Il s'agit de Los Angeles Kings, des San Jose Sharks et des Anaheim Ducks Autant vous dire que ces trois équipes sont de bonnes équipes en NHL Surtout ces dernières années Au cours de la saison 2014-1015 Les équipes de l'Est vont se déplacer 22 fois dans la Death Valley Son système est basé sur le fait qu'aucune équipe de l'Est ne gagnera consécutivement Ces trois matchs lors de leur voyage dans la vallée de la mort Casequist s'appuie sur le fait que la saison dernière Aucune équipe n'a réussi à gagner ces trois matchs consécutifs dans la Death Valley Et pourquoi aucune équipe n'a réussi à gagner ces trois matchs ? En fait vous passez d'un climat et d'un fuseau horaire différent Et vous jouez contre les ténors de la Californie Ce qui est une tâche beaucoup trop lourde et beaucoup trop compliquée pour les équipes de l'Est Le money management utilisé ici est un système ABC Alors autant vous dire tout de suite que je ne suis pas du tout fan de ce genre de système Car en fait c'est une sorte de montante Mais je fais parfois entorse à mes convictions si je pense que cela en vaut la peine Par exemple pour le match 1 on joue une unité Si ça ne passe pas le match 2 on joue 3 unités Et si ça ne passe pas le match 3 on joue 6 unités On part du principe que les équipes qui reçoivent auront des cotes autour de 1,5 à 1,6 On vise donc un gain d'une unité sur chaque série Après cette présentation je vais vous adresser selon moi les avantages et les inconvénients de parier sur ce système Alors les inconvénients Une seule saison de recul l'année dernière Aucune équipe par contre n'a réussi la performance de sortir de la Death Valley avec 3 victoires On ne connait pas la code moyenne qu'auront les 3 équipes gardiennes de cette vallée Mais je pense que comme je vous l'ai dit autour de 1,5 à 1,6 en money line Donc il faut ajuster sa mise aussi de départ sur cet investissement Le système ABC peut en rebuter certains Parce que c'est assimilable à une minimum de tente On gagne 1 unité pour chaque série gagnante Mais on peut aussi en perdre 10 sur une série qui sera perdante Très peu de chances que cela arrive Mais le but vous l'aurez compris c'est d'avoir au moins 10 séries de win pour une série de lose Pour équilibrer le bilan Alors maintenant voyons les avantages Même s'il n'y a qu'une seule année de recul à cause du lockout de l'année d'avant Et de la relative faiblesse des Anaem Dux auparavant Cela vous fausse en fait les données statistiques des années antérieures Le périple californien des équipes de l'Est sera bien difficile à digérer Une seule défaite sur les 3 matchs et votre pari est gagnant Alors pour rappel l'année dernière une seule fois il y a eu besoin d'aller au niveau 3 C'est à dire jusqu'au niveau C et donc miser 6 unités On connait déjà le calendrier Parce qu'en fait il est posé généralement au début de l'année Et on sait exactement le périple que vont avoir les équipes de l'Est Donc extrême facilité à suivre le système Le money management facile à mettre en place sur ce système également On connait le nombre maximum de paris possibles sur la saison Et donc la mise maximum que l'on jouera au niveau C C'est à dire au 3ème niveau Alors voilà je viens encore une fois de vous montrer des richesses du programme Z-Code Et je peux vous assurer qu'il en contient beaucoup d'autres Je vous rappelle que dans mon club nous avons un SAV en français Pour vous aiguiller pour répondre à toutes vos questions sur ce fameux système Z-Code Car il y a forcément des choses à prendre mais aussi des choses à laisser Je tiens à faire un petit clin d'oeil à Andy Rod pour m'avoir fait découvrir ce système d'Est Valet Ainsi qu'à GoPro Ono pour ce qu'il fait pour notre communauté Chapeau les gars Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et surtout n'oubliez pas Pariez gagnant, pariez intelligent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada